Allons vers le chinois de Plotin, le grec qui parle chinois. Retournons à Plotin lui-même et revenons-en à ce qu'il dit de l'un et à la structure de son système. Lucien Jaffanion, il y a en premier lieu, au-delà de tout et au-delà de l'être lui-même, l'un. Que se passe-t-il ensuite ? Est-ce que vous pouvez nous raconter, comme vous savez l'écrire, ce double mouvement de procession et de conversion ? Proodos et épistrophère autour de ça. Eh bien, écoutez, Plotin voyait les choses comme ça. Il voyait, comme Platon, au livre VI, dans l'analogie de la ligne, il voyait, n'est-ce pas, Platon voyait un certain nombre de strates de connaissances. Premier strat, tout à fait en bas, les ombres et les figures, etc. Qu'est-ce qui correspond à ça au point de vue pour les connaître ? Qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien, ça s'appelle les conjectures. Alors, c'est tout ce que, les sensations, les conjectures, mais on ne peut jamais en être très sûr. Il suffit d'avoir attrapé un rhume, votre camembert ne se sent plus tout à fait pareil. Bon, premier stade. Et plus c'est matériel, plus c'est difficile à saisir par nos sens. Puis, un cran au-dessus, vous avez les objets. Les objets qui, eux, font l'objet, c'est le cas de le dire, d'une connaissance sensible qui, elle, vaut ce qu'elle vaut, mais enfin, elle nous permet quand même de conduire une voiture sans entrer forcément dans un bec de gaz. Ça n'est pas rien. Mais si on s'en tient là, c'est quand même pas terrible. Puis, vous avez un cran au-dessus encore. Vous avez les objets mathématiques. Vous avez tout ce qui s'apprend en fait de science. Et il était très pythagoricien, de ce point de vue-là, notre Platon, que personne n'entre ici s'il n'est géomètre, avait-il mis à l'entrée de son académie. Là, c'est véritablement l'intelligence qui saisit ces choses-là. Le monde diaphane les formes. Voilà. Et cette fois, il faut remonter encore d'un cran, dernier cran, quatrième, où là, l'intuition des mathématiques vous a conduit à chercher quelque chose de plus haut encore, qui sont les principes mêmes de tout ce qui est, les formes. C'est-à-dire ce qu'on appelle les idées. C'est les fameuses idées de Platon. Mais ces idées, il ne faut pas les situer dans un autre monde. Les idées, elles sont là. Là, en ce moment, il y a l'idée de micro qui fait être ce micro qui est sous mon nez. Le simple fait qu'elle participe, comme on dit, à l'un du monde et qu'elle s'incarne, c'est que nous disons micro en désignant un micro, et que l'idée de micro est aisément transmissible de vous avoir. Et que vous et moi, nous comprenons du premier coup. Absolument. Ce qui, en termes platonicien, est une preuve d'intelligence. Voilà, tout juste. Donc, nous ne sommes pas trop ici. Le manuscrit est rayé. Je ne peux pas lire le mot, mais il y a trois lettres. C'est un côté de sceau. Voilà, ça y est, j'ai tombé. Voilà, c'est ça. Les trois lettres qui forment le mot sceau. Voilà. L'autre façon de le dire était, disait Brassens, le gage de quelqu'un qui en était infameux. Tout juste. Et alors, la présence même de ces idées, pour qu'elles soient des idées qui rayonnent, eh bien, ça suppose qu'elles procèdent elles-mêmes de plus haut. Quelle, cette première forme d'être suprême que sont les idées, qui sont centrées dans le nous, n'est-ce pas, qui est l'esprit, n'est-ce pas, l'esprit qui est substantiel pour Platon. Le nous, c'est substantiel. C'est une nous-sia. Eh bien, cette nous-sia elle-même, elle est toute entière. Si elle est elle-même, c'est qu'elle est toute entière, orientée vers son propre principe, qui est précisément l'un bien, l'un bien absolu, un bien qui ne se répand dans aucune multiplicité, qui n'est que l'un bien. Et c'est, alors, deuxième point, là, c'était la montée vers. Maintenant, s'il y a montée vers, c'est qu'auparavant, sans ça, on n'aurait jamais pu voir tout ça, c'est que de l'un bien procède le nous, l'intelligence. Du nous procède le principe même, n'est-ce pas, de la matière et des êtres matériels, mais matériels, des êtres qui existent. Même inutile de dire, le nous, les objets mathématiques en procèdent aussi, ça va de soi. Mais même ce micro procède déjà des idées. Et tout à fait en bas, les ombres, on est déjà dans la matière. Et tout à fait, tout à fait, tout à fait en bas, eh bien, c'est tout simplement la matière pure, Hulet, qui n'a aucune espèce d'existence, si elle n'est informée par les idées. Matière que Plotin désigne également comme l'impassibilité. Oui. Ce qui se donne comme impassible. Totalement impassible, étant donné que rien ne peut lui arriver, sans qu'elle le sache, que de se faire embringuer dans cette merveilleuse histoire de remontée et de descente. putain, bah...